Horner se méfie de Leclerc pour l'objetif unique qu'est Monaco. Alors Monaco, Leclerc, bon, on sait bien qu'il a de la poisse. J'espère que cette poisse va cesser, d'effectivement, pour le pilote monégasque. D'ailleurs, il le reconnaît lui-même à Horner. Nous avons vu Charles très malchanceux là-bas l'année dernière, pas que l'année dernière d'ailleurs. Je suis sûr qu'il va être très rapide, c'est une course à domicile pour lui, nous savons que Max est très rapide là-bas. Checo aussi, Mercedes est de retour dans le jeu, donc ça va être un grand prix fascinant. La pluie pourrait faire son apparition dimanche pour la course. et Horner souligne qu'il s'agira d'un défi important à relever. Je pense que Monaco et Monaco, c'est un défi unique, il y a de gros points à gagner et perdre là-bas. Les prévisions météo, pour le moment, semblent intéressantes. Je pense qu'on devra juste s'assurer que nous tirons le maximum de chaque session pour essayer d'être performant sur un circuit qui est vraiment un défi unique. Écoutez, on va refaire un petit point météo. 30 degrés de vendredi, demain donc. Samedi 29 et dimanche, toujours 22, toujours des prévisions de pluie. Voilà, donc écoutez, c'est pas trop mal ça. Toujours la NOA qui prévoit... Ah, l'échelle météo, ah oui, 15h, ah ouais, c'est un pire en fait. Ah ouais ! Bon là, la pluie commence à devenir de plus en plus sérieuse. Je pense qu'on aura vraiment de la pluie à Monaco dimanche pendant la course. Peut-être pas au moment du départ, mais ce qui serait encore mieux, c'est que la pluie arrive pendant la course. Alors là, ça serait encore plus drôle. On aurait des équipes qui tenteraient des paris avec les Inter et tout. C'est ce qu'on veut, vraiment. Ok, ça semble prometteur tout ça. Je vous laisse commenter, ciao.